Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet, on va parler d'une thématique spéciale auteur. On va même parler du Twitter littéraire. Alors pourquoi cette vidéo, pourquoi parler du Twitter littéraire qui est en feu en ce moment ? Eh bien je dirais qu'il y a plusieurs raisons à ça, donc je sais pas si vous suivez, mais je suis très Twitter de base. Et c'est vrai qu'en ce moment j'y vais un petit peu à reculons, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Avant je pouvais passer peut-être 3h par jour, sans déconner vraiment 3h par jour. Et là je devais passer moins de 20 minutes, le temps de scroller un petit peu, de mettre un petit message de temps en temps, parce que c'est devenu un terrain de guerre. Et en réalité on va pas se mentir, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on est quand même une communauté d'auteurs, de blogueurs, de tout ce que vous voulez, même juste de lecteurs. Et le fait en fait d'avoir cette ambiance qui plane, qui est vraiment nuisible pour nous, auteurs, parce que oui, le fait de se tirer dans les pattes pour différents sujets, enfin c'est dommage, c'est toutes les semaines la même chose, c'est entre guillemets si je peux me permettre, mais toujours les mêmes personnes qui sont en train de s'embrouiller. Enfin je veux bien qu'il y ait plusieurs trucs, donc les gens qui veulent partager des petits threads pour aider les autres. Après oui, tout dépend de la forme du message, parce que c'est vrai que parfois le message peut être un petit peu mal perçu, même si ça partait d'une bonne attention. Et du coup, moi de ce que je constate en tant que blogueuse et auteure, c'est qu'il n'y a plus la même notion de partage en fait. Enfin, je vois même que mes abonnés sont beaucoup plus absents, et c'est dommage parce que vraiment, moi j'aime bien Twitter pour cette notion de partage, j'y suis quand même depuis un an et demi, j'ai développé ma communauté au fur et à mesure, et c'est vrai que le fait en fait de voir tout le monde se tirer dans les pattes, et au final pour rien, parce que je pense qu'on est libre chacun d'exploiter, de dire les choses comme on le souhaite, sans finalement se mettre tout le monde à dos, et puis enfin, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas pour ceux qui sont sur Twitter, ce que vous, vous en pensez, mais moi je trouve vraiment ça en fait dommage, ton arrivée là, de se détruire les uns les autres, de se citer sans réellement citer, enfin il y a beaucoup de choses qui prennent de l'ampleur finalement, et moi je ne me sens plus trop à l'aise sur Twitter, c'est vrai que je délaisse un petit peu ce réseau, et donc, enfin bon, voilà c'est mon avis, c'est vrai que je trouve que c'est surtout sur Twitter qu'on retrouve cette haine, honnêtement c'est un peu ahurissant, parce que comme je le disais on est quand même auteur, on est là pour partager, pour quand même entre guillemets passer un bon moment, pour découvrir, et il n'y a plus de découverte au final, parce que, parce qu'il n'y a plus de découverte quoi, enfin c'est, il y a des comportements qui font que les choses changent, donc que vous soyez jeune auteur ou même auteur un peu plus confirmé, enfin lancez-vous sans avoir besoin de lire un thread pour vous apprendre comment écrire, si vous avez une histoire en tête, vous savez ce que vous, enfin où vous voulez l'emmener, ce que vous voulez en faire, donc pourquoi attendre le retour de quelqu'un qui va vous dire, oui mais l'écriture c'est ça, 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 et c'est pas autrement, chaque auteur vit son livre comme il le veut, et enfin je suis désolée, moi je pense ça comme ça, mais moi si j'écris un livre, je vais pas attendre le retour d'une seule personne, je vais écrire le livre à ma façon, c'est ma patte, donc ça ne sera pas autrement, et c'est pas un livre qui doit ressembler à tout le monde en fait, c'est un livre personnel, c'est notre plume, donc ce livre nous ressemble, il n'y a pas besoin de lire un thread, enfin personne n'a la science infuse, tous les best-sellers ne sont pas les mêmes histoires, tous les best-sellers n'ont pas été écrits de la même façon, ça c'est n'importe quoi, donc jeunes auteurs, auteurs confirmés, si vous m'écoutez, lancez-vous, lâchez-vous, donc c'est vrai en fait que ça me fait un peu bizarre d'en arriver là, et de ne pas être sur mon Twitter, parce qu'en fait j'y prends plus de plaisir au final, enfin je vois votre tweet passer, je réponds parfois, je retweet d'autres fois, mais c'est vrai que j'ai plus plaisir à venir, parce qu'en fait à chaque fois que je vais descendre par exemple avec les 5 tweets, je vais avoir un message de haine sur quelqu'un, un thread qui va commencer pour nous apprendre comment écrire, et moi en fait c'est ce que je veux pas, parce que je suis arrivée il y a un an et demi, il y avait du partage en masse, c'était une communauté où on pouvait discuter de tout et de rien, et maintenant en fait je me rends compte qu'on ne voit plus forcément ça, enfin je vois des trucs tellement mignons parfois, mais c'est minime quoi, et c'est dommage d'en arriver là, parce qu'on est quand même une communauté qui devrait se soutenir pour la culture, il y a plein de choses à soutenir dans l'écriture, il y a des livres qui sont tellement beaux, des auteurs qui ont du talent, des auteurs qui ont des idées, et en fait c'est dommage de gâcher tout ça, mais alors moi j'ai qu'une chose à dire, c'est partager ce que vous voulez, vos threads, tout ça, mais juste n'engendrez pas la haine, il y en a quand même assez maintenant, ça sert à rien d'être virulent, au final vous, qu'est-ce que ça vous apporte ? Vous avez déversé votre haine 5 minutes, super, mais dans le fond, qu'est-ce que ça apporte ? Et c'est vraiment un Twitter, c'est le seul réseau sur lequel on voit ça. Sur le Twitter littéraire, nous avons parlé des critiques négatives. Je vais faire cette petite parenthèse pour donner un petit peu mon avis, bien que ça va peut-être aller un petit peu mettre de l'huile sur le feu, mais j'ai vu beaucoup de choses, donc des gens qui disaient qu'il fallait taguer l'auteur, d'autres qui disaient qu'il ne fallait pas taguer l'auteur. Personnellement, en tant que blogueuse, je ne tague jamais l'auteur, si la critique est vraiment négative, limite même je ne sors pas de chronique. Pour moi, le but en fait, c'est pas de descendre un auteur, c'est peut-être d'aller parler en privé avec lui, de vous exprimer, bon bah, voici ce que moi j'ai pensé du livre, peut-être que j'aurais vu les choses comme ça, ou différemment de lui, et exprimer mon point de vue, sans pour autant le descendre. Et honnêtement, vous pouvez peut-être voir sur le blog, il y a quelques chroniques qui ne sont pas géniales, parce que j'ai pas forcément adoré le livre, mais j'ai fait en fait la balance, donc le pour et le contre en fait, ce qui m'a poussé à ne pas forcément aimer les livres, à ne pas sentir dans mon univers. Mais jamais je me permettrai de descendre un auteur et de le taguer ensuite, parce que c'est quand même des mois ou des années de travail. Et je pense que c'est la chose à respecter, parce qu'un auteur a sa sensibilité, son livre c'est quand même son bébé. Donc pour moi, les critiques négatives, bah, on peut les mettre sur les réseaux sociaux, si l'auteur veut le consulter, il consultera, mais je ne le taggerai pas. Enfin, faites de la promotion de livres, partagez vos coups de cœur, mais arrêtez, s'il vous plaît, de nous polluer de traits, les uns plus mesquins que les autres. Enfin, chaque auteur voit la chose comme il veut. C'était mon petit message de fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Twitter littéraire en ce moment, pour qu'on partage, pour qu'on en discute en fait, pour qu'on arrive à le faire vivre, mais différemment. Bon, je vous fais mille bisous, on se retrouve une prochaine fois pour une chronique littéraire, parce qu'en ce moment, on a un petit peu de mal à suivre la cadence. Mais on ne vous oublie pas. Ciao, ciao, et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501